Alors comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un mini haul action alors je dis mini parce que j'ai pas trouvé les trois quarts de ce que je cherchais j'ai vraiment pas acheté grand chose mais je voulais quand même vous montrer tout simplement alors je sais pas du tout ce que ça va donner question luminosité j'ai l'air blanche après je suis pas maquillée d'accord mais j'ai l'air très blanche quand même j'ai baissé la luminosité j'ai été un néon et pourtant j'ai toujours l'air cadavérique mais bon on fera avec toute façon ce n'est qu'un haul on va commencer par la partie papotage j'ai des choses à vous dire pourquoi j'ai ce curseur là qui est noté ah attendez j'ai peut-être trouvé pourquoi je suis si blanche ah oui c'est mieux pour ceux qui me suivent sur instagram donc si vous me suivez pas c'est noté juste ici je vous invite vraiment me suivre parce que j'essaye de partager au maximum surtout dans les stories je suis devenu accro aux stories instagram sauf le week-end puisque mon fils me pique mon téléphone mais je vous ai dit que donc dans ce dans ces stories que j'allais passer à deux vidéos par semaine donc je vous lui dis en vidéo parce que même dans l'onglet communauté enfin j'essaye de mettre des choses temps en temps dans l'onglet communauté sur youtube et même là vous êtes très 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 peu à les voir et vous ne suivez pas toutes sur instagram donc je préfère vous le dire ici voilà je passe à deux vidéos par semaine pour l'été voir si ça va être comme ça après pas je ne sais pas on verra ce moment là mais donc vous aurez les vidéos le mercredi et le samedi toujours à 15 heures sauf si vous avez une heure que vous préférez autre que 15 heures voilà vous ça vous me le dites en commentaire et toutes celles allez lire les commentaires et si vous voyez une heure que vous aimez aussi liker ce commentaire là comme ça il remonte il remonte et je vois celui qui est en premier et s'il faut je change la leur de publication des vidéos c'est pas un souci j'ai également dit sur instagram que j'allais je voulais commencer à faire les ongles me faire les ongles en acrylique donc j'ai commandé tout ce qu'il fallait sur aliexpress donc me dit pas oui on peut pas on verra dans une autre vidéo je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de commencer les ongles en acrylique enfin de tenter parce que je suis même pas sûr encore que je vais y arriver pour voir enfin vous expliquer pourquoi et peut-être vous montrer un peu les premières utilisations que que je veux en faire et tout ça il y aura parce que je suis en train de faire mon petit coin ongles donc il y aura une vidéo sur mon petit coin ongles il y aura le hall aliexpress et nd2d et voilà je pense que c'est tout ce que je voulais dire donc si vous voulez que je filme mon début en acrylique les premiers tests que je vais faire donc je les ferai d'abord sur tips avant de les faire sur ongles pour être sûr parce que je veux d'abord apprendre à manipuler l'acrylique apprendre à donner les formes à mes tips donc je commencerai d'abord par essayer d'appliquer sur les tips pour bien apprendre à doser monomère acrylique et tout ça donc celles qui les font parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui font les ongles en acrylique qui me suivent n'hésitez pas à me donner des conseils ou des astuces pour bien commencer et voilà je suis preneuse de tous conseils et voilà donc de toute façon ça me fait pas trop peur parce que voilà j'ai appris à me maquiller en autodidacte à force de m'entraîner de regarder des vidéos et tout ça ça sera pareil pour les ongles ça ne m'inquiète pas c'est juste que voilà au début ça sera peut-être pas comme pour mes premiers make-up c'était pas non plus top top et voilà pourtant je les trouvais déjà jolis à l'époque je les trouve mieux maintenant mais ça sera pareil avec les ongles dans quelques mois années du coup comme je suis en train de me préparer donc mon mari va encore me faire la table comme je suis en train de me préparer mon petit coin ongles je j'ai donc fait quelques achats chez action après il ya des choses que j'ai pas trouvées je cherchais un pot en espèce de faux cristal là en verre avec un un couvercle pour faire un pour mettre mes cotons dedans donc du coup je pense que je vais récupérer un vieux tupperware qui traîne par là que j'avais des produits à cheveux dedans pour mettre mes cotons puisque j'ai pas trouvé ce que je cherchais je pensais trouver de l'acétone aussi j'en ai pas trouvé donc ça j'irais dans un bricot ou un truc comme ça il y a encore un autre truc que je cherchais que je vais pas trouver des petites boîtes avec tous des tout petits compartiments un peu comme des médicaments en fait les boîtes à médicaments pour ranger mes strass ça j'ai pas trouvé non plus du coup j'ai repris un autre que je vais vous montrer donc du coup j'ai acheté quelques petites choses et je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'on va pas parler pendant deux heures je crois que j'ai rien d'autre à vous dire oui donc non je disais avant si vous voulez voir mes premiers pas en acrylique donc mes débuts mes tests sur tips et tout ça je vous mets un petit sondage juste ici et vous me dites si ça pourrait vous intéresser de vous foutre de ma gueule en clair ça sera un peu ça donc pour passer au haul enfin au mini haul je vais d'abord vous montrer ce qui n'a rien à voir avec les ongles comme ça c'est fait donc j'ai racheté des briquets voilà j'ai pris deux fois les mêmes parce que je les trouve très jolies et voilà on n'en a jamais assez on a également repris parce que j'étais avec moi rien les brosses pour les poils parce qu'avec des chiens deux chiens un chat il faut des brosses collantes pour les poils ça il nous en faut toujours et on en prend tout le temps au accent j'ai repris un dentifrice au charcoil au charbon voilà on l'aime beaucoup tous dans la famille donc on n'utilise quasi plus que celui-là sauf moi parce que j'ai au moins cinq dentifrices entamées parce que voilà je ne sais jamais terminer un dentifrice parce que je teste tous ceux qui sortent donc du coup j'en ai plein d'entamées pour terminer j'ai acheté j'ai racheté une épauche conjac voilà j'ai pris la verte pour voir parce que j'avais acheté la noire le dernier fois donc là j'ai pris la verte je sais pas trop s'il y a une différence donc voilà je sais pas du tout c'est une différence entre les noires et les verts qui sont là dites moi ceci en commentaire si vous savez moi j'aime bien ce petit truc là et pour deux balles on est content alors après il ne reste pas je vous dis j'ai vraiment pas acheté grand chose j'ai tout d'abord acheté parce que ça il va m'en falloir pour faire les oncles de l'essuie-tout voilà ça il va m'en falloir parce que je vais m'en servir pour protéger mon bureau et tout ça donc pour essuyer mes pâteaux et compagnie donc ça il va m'en falloir en masse il en faut pour la maison aussi donc je vais en mettre un sur mon bureau je crois que je vais en mettre un dans mon stock et puis je laisse enlever deux autres pour la cuisine j'ai également pris des petits embouts mousse donc il y a dix pièces dedans alors on les jette à chaque fois qu'on a une palette avec des embouts comme ça on les jette et c'est là que je me dis j'aurais jamais dû les jeter puisque maintenant je vais peut-être en avoir besoin j'ai préféré en prendre parce que c'est pas bien cher et du coup j'ai commandé je sais pas si je l'ai déjà commandé ou si je dois la commander mais la poudre licorne vous savez pour mettre sur les ongles pour faire un effet holographique et tout trop beau ça s'applique avec ce genre d'embout et du coup comme j'en ai pas moi et que sur celui que j'ai commandé il me semble que j'en ai commandé il me semble qu'il n'y a pas le petit embout fourni avec dans le doute je l'ai pris puis je me suis dit de toute façon comme ça l'autre je m'amuse pas à le nettoyer au bout de quelques applications je le jette et j'en utilise un autre j'ai également repris pour récupérer la boîte du coup je vous en ai déjà montré une ah ben j'ai allé vous la chercher donc voilà c'est une boîte avec plusieurs bonbons donc mon fils était trop content parce que je vais vous enlever le carton lui il a récupéré les bonbons moi j'ai récupéré la boîte donc il était vraiment content à l'intérieur vous avez encore des petites pastilles bleues ici pour séparer vous en avez encore 4 me semble-t-il ouais c'est ça donc ça vous fait huit petits compartiments et un grand ici et donc je m'en suis servie pour filmer mes strass je l'avais montré sur instagram aussi pour celle qui me suit et voilà je trouve ça trop bien donc là moi je les ai placés par forme bien que ça se mélange mais bon au moins il y a un minimum de tri ça se mélange vraiment beaucoup quand même en même temps je l'ai rangé debout c'était peut-être pas une bonne idée je vais essayer de la ranger à plat parce que debout ça va pas donc voilà j'ai pris pour faire la même chose pour ranger les autres strass que j'ai commandé après j'aimerais vraiment bien avec une plus petite vu que j'ai commandé beaucoup des plus grosses strass style des couronnes ou des licornes non les licornes je ne sais pas avoir commandé enfin bref j'ai vu plein de strass sur aliexpress et vous les recevez par 10 ou par 20 ça sera un peu grand mais bon on fera avec en attendant que je trouve mieux et pour terminer j'ai pris alors j'ai pris de la super pluie pour coller ce que je vais vous montrer juste après ah non j'ai pris aussi ça une bombe pour repeindre le pied de ma table que mon mari va me faire il a récupéré le pied d'une vieille table ronde qui avait pris l'eau parce qu'elle était restée dehors très longtemps et du coup le pied a rouillé donc je vais remettre un coup de bombe dessus argenté après puis on s'en fout un peu on sait pas ce qu'il va faire le plus beau et il va me mettre un plan de travail dessus et voilà ça me fera ma table pour mettre mes ongles et je vais me mettre juste là dans le coin devant la fenêtre donc si vous voulez avoir une petite idée il y a de la musique maintenant je vous mets mon room tour juste ici donc voilà comme ça ça vous situe un petit peu j'ai déplacé l'étagère j'avais les vernis juste ici pour la mettre en face avec mon bordel et voilà je vais essayer d'avoir une petite organisation et une fois que j'aurai plus de matériel j'aurai plus l'habitude de faire les ongles et tout ça je réinvestirai dans une colonne Alex soit une petite soit une grande ou je trierai mon maquillage pour récupérer une de mes Alex qui est juste ici pour mettre la fin je sais pas encore mais vous verrez bien ça urge pas pour l'instant donc la supervenue ce sera pour coller ceci donc j'ai pas eu le choix j'ai été obligé de prendre avec les trois sortes j'aurais bien aimé trouver que de cette taille là et finalement j'ai utilisé que ceci alors c'est pour quoi faire normalement c'est des protèges tiroirs vous savez pour quand vous fermer les armoires et les tiroirs tout ça moi je les ai pris pour mettre du vernis semi enfin parce que j'ai commandé des vernis en gel UV et pour mettre par dessus la couleur et coller sur le capuchon pour les retrouver plus facilement et je pense que ça ira même pour les semi permanents bien que j'ai commandé un vernis semi permanents je pense pour le tester moi il me semble que j'en ai pris qu'un un opaque et un pailleté je crois je suis même plus sûre je sais plus ce que j'ai commandé c'est atroce mais du coup je vais coller ça sur les capuchons de gel UV puisque j'ai commandé un lot de 36 gel UV et après pour reconnaître la couleur dans le truc il faut tous les ouvrir donc je préfère coller ça par dessus moi là au pire si vous n'avez pas ça vous pouvez aller faire avec de la colle la colle chaude au départ si j'avais dit que c'est ce que je ferais je ferais des petites bouboules comme ça avec la colle chaude et puis après je me suis dit j'ai pas envie de me casser la vénette je vais acheter ça je pensais trouver juste des feuilles avec juste là mais il y a des carrés aussi bon les carrés ça servira pas à grand chose bien que ça peut aussi servir pour mettre le donc là j'ai pris trois feuilles comme ça j'ai assez de petits pour mettre en ces trucs donc voilà j'attends vos retours en commentaire vos conseils aussi pour commencer les ongles et tout ça si vous en avez des petites astuces et tout ça tout ça et euh... moi je vous dis donc à samedi bisous bisous t'raîn 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 – Sous-titrage FR 2021